Pour finir la section 3 des notes de cours, on va parler de satisfiabilité et validité. Tout d'abord un petit rappel, cette notation qu'on a vue dans une vidéo précédente sur la section 3.1.2 qui est une interprétation satisfait à une formule propositionnelle de phi, qu'on note ainsi i symbole avec une barre verticale et un signe égal i phi, si la sémantique de phi dans l'interprétation i, c'est la valeur de vérité vraie, c'est le 1. Alors qu'est-ce que c'est que la satisfiabilité et la validité ? On dit qu'une formule phi est satisfiable s'il existe une interprétation i, telle que i satisfasse la formule. Et on dit que la formule est valide si pour toute interprétation i, i satisfait phi. Et on note alors directement i ce symbole phi directement. Voilà un peu le schéma de ce que ça veut dire. Si on prend l'ensemble de toutes les formules propositionnelles, ce grand espace, ce grand ovale, alors il y a dans un coin les formules valides. C'est celle où pour toute interprétation i, i satisfait la formule. De l'autre côté, ici en rouge, il y a les formules non satisfiables. C'est-à-dire, quelle que soit l'interprétation i, i ne satisfait pas phi. C'est le symbole barré qu'on voit ici. Et enfin, au milieu, il y a des formules qui ne sont ni dans l'une ni dans l'autre. C'est-à-dire, il existe une interprétation telle que i satisfait phi. Et il existe une interprétation telle que i ne satisfait pas phi. Et donc là-dedans, on a bien identifié les formules valides. Et les formules satisfiables, c'est tout ce qui n'est pas rouge. Donc, cette zone-là. Ce sont les formules satisfiables. Ça contient les formules valides, puisque, en particulier, si pour toute interprétation i, i satisfait phi, et comme l'ensemble des interprétations n'est pas vide, parce que p0 n'est pas vide, elles sont satisfiables aussi. En particulier, il en existe au moins une qui rend la formule vraie. Et les satisfiables contiennent aussi ces formules qui sont satisfiables et aussi falsifiables. Falsifiables, c'est quand il existe aussi une interprétation qui ne satisfait pas la formule. Enfin, il y a les formules non satisfiables, qu'on dit aussi des fois contradictoires. Celles pour lesquelles il n'existe aucune interprétation qui les satisfaisse. Voyons quelques exemples pour voir comment on peut raisonner là-dessus. J'ai trois formules, ici. P implique Q, le tout implique P, le tout implique P. Ça, c'est dans les notes de cours, ça s'appelle la loi de Peirce. Et on va voir que c'est une formule qui est valide. Ensuite, un autre exemple, celui-là très simple. P implique Q. C'est une formule qui est à la fois satisfiable et falsifiable. C'est-à-dire qu'il existe aussi une interprétation qui ne la satisfait pas. Et enfin, une troisième formule, parce qu'il faut bien donner un exemple de chaque une, qui va être non satisfiable. On dit aussi contradictoire. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer qu'une formule est valide, ou satisfiable, ou non satisfiable ? On pourrait raisonner directement en regardant toutes les interprétations et raisonner sur les différents cas qui arrivent. Mais peut-être la façon la plus basique, pas forcément la plus efficace, mais la plus basique, c'est de construire une table de vérité. Vous vous souvenez, on avait vu une propriété qui nous disait qu'en réalité, parmi toutes ces interprétations, tout ce qui nous intéresse, c'est celle qui regarde les propositions qui apparaissent dans la formule. Donc, pas besoin de regarder cette infinité de B puissance P0, de toutes les interprétations possibles. On regarde que celle, que l'interprétation des propositions qui apparaissent dans la formule. Et du coup, il y en a un nombre chimie, l'interprétation possible, et ça se voit dans une table de vérité comme celle-ci. Dans une table de vérité, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des interprétations ici, sur chaque ligne. Lorsque j'interprète P en 0 et Q en 0, ça va me donner une interprétation partielle, mais peu importe les interprétations des autres propositions qui n'apparaissent pas dans mes formules, je prends P égale 0, U égale 1, c'est une interprétation, et ainsi de suite. Donc j'ai quatre interprétations sur lesquelles je vais vouloir tester si ma formule s'évalue à vrai ou pas. si cette interprétation satisfait ma formule. Alors, on va regarder ce qui se passe avec P implique Q. Vous vous rappelez que ça, c'est la même chose que non-P ou Q. Donc si Q est vrai, c'est vrai. Si P est fausse, c'est vrai aussi. Et par contre, si P est vrai, mais Q est fausse, c'est le seul cas où la formule s'évalue à 0. Donc c'est bien un cas où j'ai au moins une interprétation qui s'était sur la formule, par exemple, 0, 0. P s'est évalué, interprété par 0, ou Q a une valeur de vérité 0. Et j'ai une interprétation qui ne la satisfait pas. Par exemple, 1, 0. Maintenant, on va regarder un peu la loi de Pierce. Donc on a déjà la sémantique de P implique Q. Maintenant, on voudrait la sémantique de P implique Q implique P. Et comme tout à l'heure, si P est vrai, ce qui est à droite de l'implication, tout ça, c'est forcément vrai. Ensuite, il y a le cas où, ce qui est à gauche de l'implication, si ça, c'est faux, ça va être vrai aussi. Le résultat va être vrai aussi. Bon, là, c'est pas le cas. Les deux cas qui nous restent, c'est P implique Q est vrai et P est fausse. Ça, c'est le cas, justement, où l'implication est fausse. OK. Troisième étape pour la loi de Pierce. Maintenant, on prend cette formule P implique Q implique P et on voit si elle implique P. Alors, encore une fois, quand P est vrai, dans ces deux lignes-là, cette implication est vraie. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui se passe quand P implique Q implique P est vrai ou faux. Qu'est-ce qui se passe en supposant que P soit faux ? Là, on a gagné parce que si P implique Q implique P est faux, et c'est le cas sur ces deux lignes ici, à ce moment-là, l'implication est vraie. Donc, on a 1, 1, 1. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, c'est que dans une formule valide, pour toute interprétation, la formule s'évalue à 1, à la vraie. C'est bien une formule valide, on le voit sur cette colonne. La colonne, c'est que des 1. Passons maintenant à ma dernière formule, P est non Q, le tout où est le tout est non P. Alors, on peut recommencer par la formule la plus profondément à l'intérieur de cette formule, c'est P est non Q. Alors, si P est vrai, et Q est fausse, ça va être vrai. Donc, P est vrai et Q est fausse, c'est ce cas-là. Dans tous les autres cas, ça va valoir 0. OK, maintenant, on va faire la formule précédente, ou P. Donc, ici 0 ou 0, ici 0 ou 0, dans les deux cas, on a 0. Ici, on a P équivaut 1, donc dans les deux cas, on a 1. Enfin, on va prendre cette formule-là, et on va faire et non P. Alors, pour que cette formule en l'ancien soit vraie, il faut que P vaille 0 et que, dans cette colonne-là, ça vaille 1. C'est le cas nulle part, parce qu'ici, j'ai P qui vaut 0, d'accord, mais P et non Q, ou P vaut 0. Donc, ça vaut 0. Et dans la fin de la colonne, ici, on a P qui vaut 1, donc non P vaut 0, et donc, la conjonction des deux fait 0. Alors, est-ce qu'il y a des façons de trouver ça plus vite ? Donc, oui, P et Q, on sait déjà que c'est une formule qui va avoir une entrée à 1, une entrée à 0, d'accord ? Ça, c'est une formule qui est toujours fausse, elle a que des 0. Ça, c'est une formule qui est toujours vraie, elle a que des 1. Est-ce qu'il y a des moyens de trouver plus vite ? Alors, oui, parce que, regardons cette formule de Peirce. On sait que si P est vrai, la formule est forcément vraie. Donc, il ne me reste plus que les deux cas du haut où je sais que P est fausse. En particulier, dans cette implication à l'intérieur, si P est fausse, la seule façon pour que la formule en entier soit vraie, c'est que cette implication-là soit vraie. Ok. Mais on sait que P est fausse, et donc cette implication-là, elle est forcément vraie puisque P est fausse. Donc, on a bien, assez rapidement, par juste une étude de cas, que la formule en entier est vraie dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi pour aller plus vite ici ? Là, c'est peut-être intéressant, on peut remarquer que cette formule-là, P est non Q, et la formule P implique Q, en fait, ce sont des formules duales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que j'avais mis 1 dans l'une, j'ai mis 0 dans l'autre, l'une est la négation de l'autre. Ici, j'échange 0 et 1 à chaque fois. De la même manière, P est non Q ou P, c'est une formule qui est équivalente, cette fois, à la formule P implique Q implique P. et on voit qu'on a toujours les mêmes entrées. Et enfin, cette formule-là, c'est la négation, elle est duale aussi de la loi de Pierce. Chaque fois que j'avais les entrées, je prends l'inverse, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un 0, je mets un 1, etc. Ça, c'est un phénomène intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'axe de symétrie dans ce schéma. Ici, je peux le dessiner comme ça. Ou je vais d'un côté à l'autre en prenant la négation de la formule. Pourquoi ? Regardez ce qui se passe. Ici, ce I ne satisfait pas Φ, c'est la même chose que dire I satisfait non Φ. Et de même, ici, ce I ne satisfait pas Φ, c'est la même chose que dire I satisfait non Φ. Donc, si je prends une formule valide, ici, dans la zone verte, que je prends sa négation, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quel que soit I, I ne satisfait pas la négation. D'accord ? Et donc, la négation ne sera pas satisfiable. Et on peut faire le même genre de choses ici. Si j'ai une formule qui est à la fois satisfiable et falsifiable, qui est dans cette zone-là, qui n'est ni valide, ni non satisfiable, quand je prends sa négation, je reste dans cette zone-là aussi. Quelque part, il y a cette dualité, le passage à la négation, elle nous fait aller de gauche à droite et de droite à gauche. à l'intérieur de ce schéma. Et ça, c'est le raisonnement derrière une propriété qui est dans les notes de cours et qui est prouvée proprement. Cette dualité entre satisfiabilité et validité. Une formule propositionnelle n'est pas satisfiable si et seulement si sa négation est valide. Et une formule propositionnelle n'est pas valide si et seulement si sa négation est satisfiable. Alors, une dernière notation pour finir sur cette section et un exemple. On peut aussi regarder ce genre de notion sur des ensembles de formules. C'est un intérêt principalement quand on regarde des ensembles qui sont infinis. Mais il y a d'autres situations où on voudrait regarder des ensembles. Et donc, on va dire que I satisfait un ensemble de formules. Et on note I avec toujours le même symbole S. Pour S, l'ensemble de formules. Si pour toute formule Psi qui appartient à S, on a I satisfait Psi. et l'ensemble S est dit insatisfiable s'il n'existe pas d'interprétation qu'il satisfasse. Alors, un exemple. Un ensemble qui est insatisfiable. Comment montrer qu'un ensemble est insatisfiable ? Encore une fois, on peut faire ça de manière très basique en regardant, une après l'autre, toutes les interprétations des propositions qui apparaissent dans l'ensemble. Et regarder quelles sont les valeurs de vérité des formules. Quand est-ce qu'il va être insatisfiable ? C'est si, pour toute interprétation, il y a au moins un zéro dans une des colonnes ici. Puisque ça veut dire que il y a au moins une formule qui n'est pas satisfiable par cette interprétation dans l'ensemble. Alors, regardons la première ligne, par exemple. Donc, 0, 0, 0. Ça, ça satisfait P ou Q ou non R parce qu'il y a non R. Donc là, j'ai 1, 1. Par contre, Q ou R, 0. Et ainsi de suite. Je ne vais pas faire tout. À partir du moment où j'ai trouvé un zéro, je sais que cette interprétation-là ne satisfait pas l'ensemble. Par exemple, ici, 0, 0, 1. Ça, ça ne satisfait pas ma première formule parce qu'il y a P, 0, Q, 0 et non R, 0. Donc, P ou Q, R, tout ça, ça vaut 0. Pas la peine de continuer. Je sais déjà que c'est pas satisfait par l'ensemble. 0, 1, 0. Alors là, il faut regarder un petit peu plus loin. Alors, non P, ça fait 1. Donc, ça ne va pas marcher. Alors, P ou non Q. P vaut 0. Non Q vaut 0. Donc, ça, ça vaut 0. Quatrième ligne. 0, 1, 1. Bon, c'est la même chose que la précédente. Celle-là n'est pas satisfaite. Maintenant, 1, 0, 0. Alors, il faudrait plutôt prendre quelque chose qui contient Q ou R. Voilà. Ça vaut 0. 1, 0, 1. Là, il faudrait prendre quelque chose qui utilise non P. Comme ça, ça fait 0 pour non P. et quelque chose non P ou non R. Là, c'est bon. 1, 0, 1. Non P vaut 0. Non R vaut 0. Ensuite, 1, 1, 0. Là, il va me falloir non P, non Q, R. C'est bon. La déjonction n'est pas satisfaite. Et enfin, 1, 1, 1. On va par exemple non P ou non R n'est pas satisfaite. Voilà. Je n'ai pas rempli la table parce que ce serait un peu long. mais on trouve sur chaque ligne de cet ensemble dans la table il y a au moins une entrée à 0 ce qui fait que l'ensemble en entier n'est pas satisfable.